La constitution de la constituante, c'est une première pontuisi, déjà le fait de passer dans les élections, c'est une première, et pour une première fois, on ne savait pas d'avance qui va être le gagnant, parce que d'avance, c'est le parti au pouvoir avec 99%, donc c'est des quotas pour les partis qui sont pour le régime, qui soutiennent le régime. Donc les quotas, ça ne dépasse pas les 2%, donc vraiment c'est symbolique. Donc on parle aujourd'hui en Tunisie du 23 octobre et on parle aussi de la 10e république. Donc on veut créer notre 10e république propre à nous et avec un modèle politique et économique basé sur la diversité, mais ainsi sur le respect et sur l'égalité, sur les droits de l'homme et sur la reconnaissance, voilà, cette reconnaissance d'une Tunisie au pluriel. Maintenant, le Rio plus 20 et le processus révolutionnaire dans la région et en Tunisie et tout, on sait que voilà, parmi les questions ou bien les revendications des révolutionnaires en Tunisie, c'était l'égalité sociale. Mais aujourd'hui, on pose la question aussi sur toutes les formes d'égalité, y compris l'égalité écologique. Parce que ça d'une part, donc il faut, il faut, il faut, à notre logique à nous, on voit que sous la dictature, les verts et les mouvements sociaux et les mouvements écologiques sont, ils ont été, ils ont été privés de travailler librement en Tunisie, mais aujourd'hui, on est, voilà, on est dans la logique de défendre un environnement enceint, mais aussi une égalité écologique. Dans quel sens ? Je vais donner un exemple que dans, voilà, dans les villes qui ont été à l'origine de les révolutions qui sont, qui sont des villes qui étaient marginalisées durant toute la dictature de Ben Ali, durant 23 ans et même avant avec Bourguiba, donc ne demandent pas aujourd'hui des zones, par exemple des usines qui peuvent polluer la région, quelque chose comme ça, mais des projets réels de développement économique, de développement social et écologique. Aujourd'hui, on trouve des mouvements qui travaillent sur la question, donc parmi, y compris notre forum qui travaille sur la question d'écologie dans le bassin minier, où bien dans le Côte, en Tunisie aussi, avec, voilà, aujourd'hui on a des plages polluées, dans d'autres, dans la région de Kasserine aussi, où il y a une usine de cellulose qui est, qui est, qui est, depuis les années 60, les années 60, on voit que les deux régions, ça c'est très important, les deux régions qui ont mené la révolution en Tunisie, sont deux régions, soit, il y a concentré l'usine de phosphate et l'autre l'usine de cellulose. Et ce sont vraiment deux régions marginalisées, polluées, il n'y a pas de développement réel dans ces deux régions, donc il faut donc voir les deux ensemble. Là, quel rapport, peut-être on pose la question, quel rapport avec le Rio plus 20, quel apport pourrait nous apporter au processus de Rio plus 20, ou bien Rio plus 20 pour nous apporter, dans les deux sens. D'abord, on va, parmi, si on va à l'agenda d'ici à Rio plus 20, début novembre, ça sera à Nice, avec la mobilisation de G20, ça sera des ateliers concernant les Rio plus 20. Et on va essayer de participer dans les débats et tout, donc, pour créer, voilà, donner notre avis concernant le processus. Ça d'une part. D'autre part, on estime bien participer aussi au sommet des peuples, donc, de Rio plus 20. Et c'est important pour nous parce qu'on va imposer nos problèmes écologiques pour la première fois, la question de l'eau aussi, pour la première fois, comme étant des mouvements sociaux qui défendent l'égalité économique, sociale, écologique. Merci.